bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et donc on va commencer ce live dans un premier temps on va aller voir le marché ensemble voir ce qui s'est passé voir si ça a bougé et h moins 3,47% mais en fait c'est typique de la news là on a eu vraiment un gros pump un gros pump pour ensuite amener un gros dump par après donc faire sortir un maximum de personnes 6,14% c'est énorme c'est non je sais pas si vous êtes choqués vous dans les chats mais là honnêtement il ya quand même un gros mouvement un gros mouvement donc je n'ai pas tradé mais bien sûr je voulais pas le traiter btc un peu plus calme quand même regardez le pump il lui a fait prendre quoi 2% alors que le dump lui a fait perdre presque la moitié presque la moitié que tâche la vache quand même incroyable ok bah intéressant super intéressant pour vous montrer je vous montre un petit peu mon analyse sur le smp 500 en quatre heures chose que j'avais analysé la semaine dernière et vous allez voir que c'est pas mal intéressant on analyse de vague d'elliot là dessus donc on était dans une wxy à partir de ce moment là on avait capté que c'était une wxy alors à partir de la cassure et du coup on devait s'attendre justement à notre zone de retournement que je vous avais mis une fois qu'on était passé une fois qu'on avait cassé notre w du coup on est venu chercher et puis là justement on va venir chercher notre vague b donc super important et là du coup super cool de voir que voir que ça fonctionne bien vous voyez comme quoi même avec les news mais le marché est pas non plus fou et se déplace toujours de manière assez logique en tout cas pour les vagues d'elliot ici une fois de plus le premier des comptes en m15 c'était celui-ci que l'on validait si on venait chercher donc c'était les 3877,4 on n'est pas venu les chercher on est venu casser le canal correctif du coup c'était le décompte alternatif qui était plus celui ci donc c'était vague à vague b et donc on venait on devait venir chercher une vague c'est le plan alternatif qui est venu parfaitement puis après qui est venu tout démolir la voilà bah c'était parfaitement ici voilà c'était ici juste ce que je vous ce que je vous avais raconté donc ici on était juste à on était juste avant la news ensuite on a fait petit pump on est venu d'ump un truc de malade donc on est venu recte tous et tous les longues on est venu on est venu les rectes on est venu chercher notre zone et donc je vous avais mis la zone et ensuite on est reparti on est reparti à l'os sans tout à l'appuyer voilà je vous l'avais mis zone de retournement puis ensuite on est reparti à l'os donc beaucoup de personnes avaient crié à la manipulation de marché est vraiment à quelque chose d'incompréhensible quelque chose de d'impossible d'analysé techniquement avec la vague des dottes on peut enfin en tout cas de ce que je vois ça réagit plutôt bien on a fini pour la petite introduction on va passer maintenant ouvrir qui est le sujet auquel vous m'attendez au tournant mais avant ça je voulais vous rappeler que on n'est pas là pour faire du conseil en envie de faire un conseil en investissement je vous donne juste mon point de vue je suis pas madame irma donc j'ai pas de boule de cristal dans un premier temps ce que j'aime bien faire c'est regarder vraiment sur une grosse time frame et justement se détacher un peu des vagues d'alliottes et regarder ce que l'on a fait si je prends le vet il a été introduit donc sur binance le 9 juillet 2018 on est venu faire un bottom un gros bottom le 9 mars 2020 avec 0,0014 dollars et on est venu faire un top du coup qui a été effectué le lundi 29 mars 2021 à la hauteur de 0,28 dollars ça du coup on a enclenché une baisse avec un potentiel bottom venu s'effectuer venu s'effectuer plutôt au 0,019 dollars qui a été du coup effectué le lundi 30 mai 2022 la hausse depuis du bottom jusqu'à la th a du coup à effectuer une hausse de 19000 100% donc une énorme hausse achet et la baisse donc du top jusqu'au supposé bottom enfin bottom que l'on a en ce moment même moins 93% c'est une baisse qui est assez phénoménale et c'est typique des alcools la tendance primaire est supposé être une tendance primaire haussière ensuite ce qu'on a effectué et bien du coup c'est un retracement maintenant est ce que le retracement où va s'arrêter le retracement et bien c'est tout l'enjeu de l'analyse que l'on va mener aujourd'hui moi je vais analyser toute cette période là donc je vais analyser par rapport au bottom est ce que vous arrivez derrière votre record de trouver une pattern donc que ce soit une impulsive est ce que pour vous là on est cinq segments sur trois segments quel est le décompte à privilégier pour vous pour toute cette hausse là comment j'analyse moi personnellement eh ben j'utilise une technique qui s'appelle chaining j'utilise mon canal et là je vois que si j'utilise le canal je peux voir que une grande majorité du mouvement voire même presque l'intégralité du mouvement est contenu dans un canal de correction donc là on peut voir concrètement en tout cas moi ce que je vois écran c'est trois segments vague une vague 2 vague 3 donc trois segments et donc ça eh bien on peut pas être dans une impulsion on peut pas être dans une impulsion c'est pas je vous ai montré les patterns standard je vous ai dit que les patterns de correction s'effectuer en trois temps tandis que les patterns d'impulsion les patterns motrices plutôt s'effectuer en cinq segments ici je vous ai dit je décompte réellement que trois segments donc le décompte qui est pour moi à prendre en compte serait celui ci on se trouve dans une zigzag vague à vague b et vague c et ça ça se remarque plutôt bien par rapport à ce que je vous ai mis à la zigzag vraiment vague a vague b et vague c on a juste à la retourner et on a a priori cette pattern là voilà le décompte que pour moi comment je favorise on a un géolide ratio de fulminati pour la vague c en général on est censé venir chercher la vague a donc les 100% se trouvent ici on est venu un petit peu plus loin donc quelque chose qui arrive mais je trouve qu'on est quand même de l'ordre de l'ordre de la zigzag ça on est vraiment sur une belle zigzag ensuite du coup on a la cassure de notre canal de correction ici qui dit cassure du canal de correction et ben du coup on va avoir un retracement qui sera plus ou moins prononcé ce que l'on pouvait voir c'est que les résistances naturelles donc ici j'en ai remarqué plusieurs donc une petite zone ici qui est pas mal intéressante que je vous ai encadré en jaune ici et ensuite une deuxième zone donc c'est celle ci avec du coup un ratio de fulminati et mettre une autre résistance qui n'était pas loin mais j'ai décidé de la regrouper avec 0,61 donc ici on a vraiment deux zones de support super important où je pense que le prix coût viendra rechercher donc ici on est venu rechercher le pour bon dire une fois et vous pouvez voir que là on compresse vraiment entre un niveau au dessus de notre box et en dessous donc vraiment on est entre les deux et vraiment là on a un gros frein on a un gros frein ensuite si on regarde par rapport à toute la hausse vraiment j'ai retracé toute la hausse et là on est pile sur la moitié de cette hausse là on est sur les 0,5 et du coup 0,5 en dessous des 0,5 il y aura les 0,61 qui feront aussi un énorme frein sur le cours donc tout simplement mais là concrètement ce que l'on voit c'est rien d'extraordinaire franchement on n'a rien de beau comme je voulais dire en début du live le vet est vraiment pas fou à lire ici je décompte une zigzag pour moi c'est parce que c'est parce que j'aime voir pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais vu d'analyse avec les vagues des yachts sur les autres actifs n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur EGLD qui était une analyse très très propre pour le coup ici on commence notre graphique en faisant une pattern de correction puis ensuite on balance en faisant une autre pattern de correction voilà c'est très très moyen on est vraiment sur quelque chose qui est impropre à l'analyse technique bon on peut quand même l'analyser avec les vagues des yachts mais on est sur quelque chose qui n'est pas commun de voir et qui n'est pas facile à analyser un autre décompte comme je vous avais dit il y a un aussi c'est l'un plus on aurait pu se démerder en faisant ici donc vague 1 2 3 4 puis 5 en engine diagonale et faire une vague 5 tronquée cependant ce décompte là comme je vous avais dit on peut avoir plusieurs décomptes mais un décompte qui aura plus de probabilité que l'autre ici celui là je le mets totalement de retrait pourquoi la vague 2 ne vient pas rechercher les 0.5 au 0.60 qui est vraiment une zone clé vraiment avec le plus de probabilité à venir chercher pour avoir une vague ensuite la vague 3 ici ne vient pas chercher les 0.68 on vient chercher un petit peu plus que les 100% mais on n'est pas sur une vague 3 qui est normalement en extension donc là aussi assez moyen ensuite on a une vague 5 qui est tronquée une vague 5 tronquée avec une vague 3 qui n'est pas en extension donc là aussi honnêtement j'aime plutôt moyen si je regroupe toutes les informations que j'ai et que je dois vous faire un topo sur ce décompte là je l'aime vraiment pas je l'aime vraiment pas d'autant plus que le canal qui est censé border toute notre en plus vient d'être cassé à la baisse avant de trouver notre vague 5 donc là pour le coup ce décompte je voulais vous le montrer pour vous dire qu'on pouvait avoir plusieurs décomptes mais un choix il faut faire un choix et celui ci je le mets totalement de côté du coup ce que l'on attend c'est un retracement que l'on est venu chercher maintenant ce que l'on veut savoir c'est eh bien où est ce que la baisse va s'arrêter est ce qu'on est sur une baisse qui est déjà finie ou pas et surtout si on a trouvé un bottom où est ce que l'on va aller on va dans un premier temps répondre à la question de si on a trouvé un bottom où est ce que l'on va aller et ensuite on verra donc en analysant depuis le top la paterne des vagues d'Eliott pour voir justement si on va continuer la baisse donc dans un premier temps là on va se baser sur le postulat notre postulat bottom trouvé donc maintenant quelles sont les perspectives quant à la hausse qu'on devrait avoir ultérieurement on est sur une zigzag première vague c'est une zigzag et donc je m'attends à une leading diagonale alors ici ça peut paraître un peu schématique même si c'est réellement ce que je pense que l'on peut que l'on peut avoir donc là ici on s'attend du coup à une vague 3 on a fini la correction que correction qui est la vague 2 de normal ici je vous remets la paterne on est sur une leading diagonale on a potentiellement fait notre vague 2 on est censé venir chercher du coup une vague 3 quel est le plan qu'on doit mettre en avant par rapport aux probabilités et bien c'est celui que je vais vous présenter ici donc si on repart sur le postulat qu'on a trouvé notre bottom sur ce point là notre vague 3 devrait trouver donc entre les 0,68 de notre vague 1 parce qu'on est en diagonale et les 138 2 de tout notre tracement et tout simplement ça nous donne une zone entre les 0,52 centimes ou alors les 0,78 centimes 78 0,78 dollars 0,52 dollars et donc si on vient chercher donc notre box alors on fera entre 2144 % ou alors la bande haute de notre zone qui serait du coup les 3 309,80 pour est ce que pour vous ça vous paraît cohérent est ce que pour vous et vous y voyez une réelle plus value ou pas du tout alors qu'est ce que ça ferait en termes de capitalisation j'en ai aucune idée honnêtement ça c'est quelque chose que j'analyse pas c'est comme l'analyse fondamentale donc est ce que le projet est important est ce que le projet n'est pas du tout important est ce que la capitalisation est bonne est ce que le market cap tout ça honnêtement totalement en dehors de ça pour les vagues d'éliottes l'analyse des vagues d'éliottes on n'utilise pas ça c'est pas ce qui nous intéresse qui m'intéresse réellement c'est la valeur du prix ce que le prix me fait et donc voilà alors après vous pouvez mettre en corrélation avec le market cap tout ça mais moi en tant qu'éliottiste je préfère juste utiliser mon graphique est ce qu'on a un bottom ou pas eh ben pour ça on va devoir aller un peu plus en détail zoomer pour analyser toute cette pattern là et savoir si on a fini cette pattern ou non ok donc là je vous ai mis le graphique en délit voilà ça sera mieux sera un peu plus propre et tout simplement ce que l'on peut remarquer c'est quoi ce que je remarque en tout cas pour ma part c'est que dans un premier temps on est venu faire donc une deux trois donc pour moi ça c'est une typique d'une flat on est vraiment sur un visuel du type flat ensuite on a un joli retracement qui n'est pas venu chercher vraiment notre vague b vraiment le point de terminus de notre vague b mais on s'y est rapproché et pour ensuite former trois vagues abc donc là pour moi vraiment on est sur une pattern typique d'une correction complexe une correction complexe c'est rien de plus qu'une addition de correction standard donc ici la première vague vague w c'était une plus ensuite on a fait une vague x que l'on est venu casser à la baisse pour former une dernière vague donc abc pour former notre wx on peut regarder au niveau des ratios de fubonacci donc notre vague y en général est censé venir faire l'égalité avec notre vague w ensuite j'aime bien du coup additionner ça à l'outil des niveaux d'or j'aime bien l'appeler comme ça c'est quoi je prends toute ma pattern de correction et tout simplement je vais venir faire x 1,38 2 et donc ça va me donner une target donc ici si je mets les deux ensemble je vais avoir une belle zone de retournement et ça sera la zone avec le plus de probabilités pour avoir un retournement du prix et donc ici vous pouvez voir on est venu chercher un tout petit peu plus bas et on est venu réagir donc à la hausse donc vraiment on est sur quelque chose de super bien si on regarde par rapport à notre canal de correction donc on fait comment on utilise un canal de pour une wxy donc on part par rapport à notre base on relie ça à notre supposé vague x que l'on superpose à notre vague w et vous pouvez voir ici au pixel près on est venu toucher et rebondir sur ce canal de correction qu'est ce que vous en pensez pour moi cette pattern là est super propre et donc ça nous indiquerait un potentiel bottom trouvé et les confirmations que je vais attendre pour pouvoir sereinement me dire ok on est dans un bottom trouvé c'est ceci dans un premier temps j'attendais de revenir chercher notre vague b pour avoir vraiment un retournement de la structure baissière et donc là serait vraiment plus confiant à vous dire ok pour moi on est totalement reparti à la hausse et on va du coup à procéder à notre vague 3 ensuite mais une autre pattern de retournement tendance c'est ce que jeffrey kennedy appelle double sunglo c'est tout simplement on a une un mouvement haussier d'une correction le creux ne devra pas venir chercher que le creux précédent ensuite on va devoir venir chercher un top plus haut que le top précédent ensuite correction pour former un creux plus haut que le creux précédent et là on va venir casser d'une manière un peu plus forte notre deuxième sommet et là aussi ça sera du coup une passion de retournement haussière qui sera super importante le niveau le plus important des confirmations que je vais vous présenter c'est la cassure du canal de correction si on vient casser le canal de cette ligne si à la hausse et ben là aussi on sera vraiment sûr ok on vient de casser notre pattern de correction on a un retournement tendance et là du coup on va venir chercher les ratios que je vous montrer que je serai avec perspective haussière et du coup on est très très bon pour revenir chercher cette box là avant de retourner à la bête voilà un peu les confirmations à avoir confirmation que l'on n'a pas du tout pour l'instant on n'a aucune confirmation là on en arrive sur le deuxième des comptes qui est si on n'a aucune des confirmations que je vous ai montré et que l'on vient casser notre bottom et ben tout simplement quel est le décompte que je mettrai à profit c'est celui ci donc ici pour moi on serait toujours sur une pattern de correction complexe donc première vague w en flat pour moi ça ça bouge pas ensuite consolidation horizontale donc triangle allemand triangle et pour ensuite former une dernière pattern de correction en abc ici on aurait fait du coup notre première vague a on attend une vague b et vague c la chose à savoir c'est qu'ici on est dans un prix qui est en train de converger comme tu dis un prix qui est en train de ranger mais il est en train de converger et donc ça c'est quelque chose de super intéressant ce que c'est ce qu'on appelle un triangle si tu regardes les patterns des vagues d'éliot on est dans un triangle et le triangle ici tout simplement il me fait penser à une dernière baisse avant de retourner à la hausse c'est exactement la pattern que tu retrouves sur eth sur btc e gld aussi il me semble donc pour moi ça signifie quand même une dernière baisse avant une hausse compte d'ailleurs que je partage sur le btc ici si tu regardes qu'elle serait du coup la target à venir chercher si on casse ce bottom là ça serait de revenir chercher les 0,0082 dollars tu aurais une confiance entre la poussée du triangle donc ça c'est une technique qui permet de trader justement les triangles et tu vas avoir l'égalité la vague w serait égale à ta vague y donc voilà un peu au niveau des vagues d'éliot pure et dure on va passer maintenant aux indicateurs indicateurs c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément comme je vous l'ai dit il ya les vagues d'éliot pour faire l'analyse technique et pour justement trader les vagues d'éliot et avoir beaucoup plus de probabilités et ben moi j'utilise donc ma boîte aux outils dans un premier temps c'est le rsi et le stochastique avec la technique de andrew cardwell si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller regarder son travail malheureusement il est décédé et n'a pas pu laisser d'ouvrage donc c'est super compliqué pour apprendre ce qu'il a fait personnellement j'ai appris ça avec jeffrey kennedy qui est un de ses amis et du coup il trade aussi avec cette technique là donc j'ai pu l'apprendre à travers jeffrey kennedy et not web international et du coup ben vous l'apprend aussi parce que cette technique est juste incroyable donc tout simplement pour vous la faire court tendance haussière sur le rsi ça se traduit par un marché qui évolue entre les bonnes entre les bornes vertes tendance baissière le marché qui évolue entre les bornes rouges ici tout simplement en trois semaines tout simplement on peut voir qu'on est sur une tendance haussière et si elle doit se perdurer du coup eh bien on se trouve sur une zone magnifique pour pouvoir rebondir on se trouve du coup sur notre support qui se trouve sur les niveaux des 40 du rsi nos stochastiques nos stochastiques plutôt qui est en survente et donc ici vraiment on se trouve une zone parfaite sur le rsi pour pouvoir avoir un rebond en trois semaines cependant ça n'exclut pas une dernière petite poussée baissière avant de retourner à la hausse en délice qui est super important et super cool c'est ici vous pouvez voir on est dans une tendance baissière comme tendance baissière et donc alors faudrait voir ça pro à jour il me semble tendance baissière et donc comment le prix évolue si vous m'avez bien écouté on est venu rechercher une fois deux fois trois fois quatre fois notre pour notre résistance pour les tendances baissière notre stochastique est venu chercher trois fois quant à lui notre zone de surachat et à chaque fois qu'on vient chez là eh bien tout simplement une baisse une baisse une baisse ici une baisse et donc là pour l'instant on est en train de chercher du support sur notre support pour les tendances haussières et du coup ici on pourrait casser là vraiment c'est la paterne que j'attends pour avoir un retournement haussier en trois jours c'est quoi on vient chercher notre résistance pour les tendances baissière on vient chercher notre support pour les tendances haussières et ensuite boum on vient casser cette résistance pour les tendances baissières et là du coup eh ben là je pourrais vous dire ok on a vraiment une confirmation en plus gros d'ailleurs le croc pour vous dire le croc j'avais acheté une carte une carte croc et où on devait stacker de l'argent et n'importe où je vais mettre le cours du croc vite fait croc usd pro usd une baisse bien on va se mettre en délit est-ce que vous avez des cartes croc vous encore les cartes pour payer en croc ou pas je l'ai encore la mienne c'était une carte ruby il me semble la carte rouge c'était ici et tout simplement ici on avait vraiment une structure super propre vraiment boom ici sommet exactement ce que je vous ai dit sommet creux sommet creux on est venu casser le sommet moi je décomptais ça plutôt en vague une deux une deux alors c'était vraiment c'était ouais c'était il y a plusieurs années et tout simplement mais pour moi du coup je me dis ok c'était le bon moment pour investir là dedans et stacker justement ma carte croc donc j'ai acheté une ruby avec un capital qui était pas non plus énorme et du coup je me dis bon soit ça casse soit ça passe soit ça casse et incroyable justement j'étais à malte encore lorsque ça a pété et du coup j'ai fait vraiment une plus value de fou c'était vraiment mon capital a fait x2 à ce moment là donc c'était super incroyable il me semble que je les avais stack je les avais stack ici c'était pendant six mois et justement on était venu chercher donc le top je voulais les retirer au top parce que pour moi je savais qu'on était très très haut je voulais les retirer mais je devais encore les stacker pendant trois mois et donc on est venu partir ici il me semble que j'ai retiré du coup je les ai retiré directement j'en ai pas laissé un et du coup j'avais fait une belle plus value devait être de là à là quelque chose comme quelque chose ça ouais j'avais fait voilà j'avais fait un 300% c'était ça 300% c'était fou franchement n'importe quoi j'espère qu'il n'y en a pas qui sont en train de stacker leur crew parce que franchement c'est pas très beau avoir 12000 pour ma part désolé désolé d'avoir dire ce que je viens de dire pour toi ça doit te faire un peu saigner donc maintenant pour aller plus loin avec l'apprentissage des vagues des yachts ce que vous pouvez faire donc vous pouvez passer alors là du coup il ya mon site internet je vous le mets dans le tchat pour aller sur mon site internet alliotweb.com vous pouvez aller dans où il tient outils liens et références pour avoir tous les outils que j'utilise soit le calendrier économique la propre firme par lequel je vais passer pour avoir mon premier financement de capital donc pour vous rappeler ce mois ci donc je fais un test un test je me suis mis donc sur un compte de démo à 200000 donc si je le réussis je vais refaire un deuxième mois pareil et si au bout des deux mois j'ai toutes les conditions pour avoir un challenge confirmé et ben je procèderai du coup un challenge ftmo qui me permettrait d'avoir un capital suffisant pour pouvoir en vivre à la fin de mon école d'ingénieur donc voilà vous pouvez passer par mes liens d'affiliation d'ailleurs si vous voulez mais pour en apprendre plus avec les vagues des yachts je suis passé par elliotweb principal c'est vraiment l'ouvrage élémentaire si vous voulez apprendre les vagues d'elliot c'est en anglais c'est un petit peu compliqué ce livre date de 1972 quelque chose comme ça donc lisez le quand même vous êtes obligé de passer par là ensuite justement pour contourner l'analyse technique et plus viser les vagues d'elliot pour une optique trading donc je vous recommande de lire visual guide elliotweb trading de jeffrey kennedy et wayne gorman et après tout simplement pour continuer à aller beaucoup plus loin avec le trading et vraiment procéder au trading avec les vagues d'elliot comme quelqu'un de professionnel je vous recommande de passer par elliotweb international qui propose des classes des sessions et justement suite à ça beaucoup d'entre vous m'ont justement demandé de développer un ebook parce que tous ces ouvrages là demandent énormément d'argent qu'on soit totalement et demande aussi mais justement une ressource une compétence en anglais que mais pas tout le monde peut se permettre d'avoir et donc c'est pourquoi je vous ai développé l'anatomie des vagues d'elliot qui est mon ebook donc que vous pouvez vous procurer sur ce site internet alliotweb.com où vous retrouverez tout toute ma connaissance au niveau des vagues d'elliot et du marché que ce soit du coup les règles strictes des vagues d'elliot donc là on n'est pas sûr de la désinformation je suis allé rechercher les ouvrages élémentaires des vagues d'elliot donc vous aurez les règles d'elliot le trading avec les vagues d'elliot sur comment trader les vagues d'elliot quels sont les outils pour justement faciliter la lecture des vagues d'elliot donc là on n'est pas juste sur les règles des vagues d'elliot je vais vraiment beaucoup plus loin et je vous donne l'entièreté de mes connaissances pour justement en apprendre plus et devenir un véritable monstre comme le dit n'a créé au niveau des vagues d'elliot puis let's go du coup on va se faire le petit s&p 500 mais le 4 heures je trouve qu'il ya quelque chose de super intéressant et ben tout simplement m'amènerait à croire qu'on est pas mal dans la merde pourquoi enfin pas mal dans la merde au niveau des crypto monnaies vu qu'on est pas mal corrélé au s&p 500 ce que l'on a ici c'est une patterne de correction pourquoi on est sur une patterne de correction si je regarde vraiment si je regarde l'analyse ici là on est sur un mouvement on est sur une tendance on est vraiment sur une baisse avec une tendance assez affermée si on est sur un prix qui nous fait un pas n'importe quoi mais on n'est pas sûr n'est pas sur cinq mouvements stricts on n'est pas sur une ligne diagonale pour moi on est clairement et sur pattern de correction qui dit pattern de correction dit retracement de la tendance primaire et qui dit retracement de la tendance primaire dit fin de la tendance du retracement de la tendance primaire et du coup on devra retourner un jour ou l'autre à la baisse le décompte que j'en fais en quatre heures c'est celui-ci en quatre heures c'est celui-ci pour moi on est dans une w une w x y a baissé a baissé x a baissé on avait vu la abc donc je l'avais analysé en h1 et du coup pour moi on avait un canal et je me suis dit ok pour moi on est censé repartir à la baisse cependant ce que j'ai négligé c'est qu'ici on avait vraiment une structure qui était impropre à une zigzag claire comment le canal n'était pas fou on avait plein de choses qui nous annonçait en fait une w x y que j'ai potentiellement néglige ici on avait une structure de correction si et du coup lorsqu'on a cassé ici je vous avais annoncé un retour pour moi la zone de renommement c'était celle ci j'attends de venir chercher au minimum ma zone des 138 2 et si on vient chercher ma zone des 200 avec justement l'égalité ça serait vraiment super donc au niveau du rsi regardez sur du daily on est sur une pattern on est sur une sur une tendance baissière tendance baissière clairement affirmé là on voit on est sur une tendance baissière il n'y a pas à chipoter là si vous avez suivi la technique d'andro cardwell je vous avais dit tendance baissière on évolue entre notre notre note de trend line horizontal rouge chose que l'on a fait à merveille vous pouvez voir ça fonctionne super bien ici on est venu rebondir une fois deux fois trois fois quatre fois et à chaque fois le stochastique était en corrélation voir on est venu une fois stochastique dans la zone de sur achat deuxième fois troisième fois on est même venu ici une quatrième fois on peut le compter aussi et regardez à chaque fois qu'on est venu rebondir là dessus on se trouvait super important ici baisse ici baisse ici baisse ici baisse et regardez ici boum on vient chercher notre résistance pour la tendance baissière sur ce point là stochastique je vous laisse deviner en surachat je m'attends à quoi une baisse avec les probabilités c'est ce à quoi on doit s'attendre on est pile vraiment sur notre zone des 0.5 au 0.68 pour venir chercher une vague 2 et donc il ment à une chute vague 3 vague 4 vague 5 pour venir chercher attend réellement à venir chercher là un des 3 49,9 voilà un peu ce à quoi je m'attends et c'est pourquoi je vous dis que moi les crypto ok on est sur des points super intéressants mais au vu des indices pareil pas propre du tout on se retrouvera du coup la semaine prochaine en tout cas passez une agréable semaine merci d'avoir participé ce soir bonne soirée à vous merci d'avoir regardé cette vidéo !